Je suis actuellement dans un showroom Lixil. Lixil, c'est peut-être la plus grande marque au Japon pour tout ce qui est intérieur. Ici, on va choisir tout ce qui est salle de bain, toilette, pas la cuisine, je pense, mais les fenêtres, les portes. On est là pour à peu près deux heures et on a la personne qui s'occupe de faire les plans de la maison avec nous, ainsi qu'un guide pour le magasin. Là, au début, on a passé à peu près une demi-heure sur les fenêtres et là, Akiko est en train de choisir la porte d'entrée de sa maison. Moi, j'ai déjà choisi la mienne, c'était assez rapide. Là, je prends un petit peu de liberté, mais c'est assez scolaire. On nous explique vraiment tous les détails de comment fonctionne chaque truc, etc. J'ai l'impression qu'on me donne un cours. D'un côté, c'est vachement intéressant. Après, comment ouvrir une fenêtre, ce n'est pas passionnant non plus. Mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Je vous tiens au courant de comment ça avance. Vous voulez connaître le prix d'une porte ? 700 000 yens plus taxe, 770 000 yens, ça fait 5 500 euros. On a deux portes à acheter. Ça nous a pris un petit peu plus de 4 heures. On a plus ou moins choisi. Attendez, je vais vous... Bougez pas. Ah, il me regarde en train de partir. Je ne vais pas pouvoir filmer. Cette vidéo est sponsorisée par Rhinoshield. Ils viennent de sortir leur toute nouvelle protection anti-espion. C'est pour ça que je n'ai pas pu voir l'écran de Jérémy. Avec des nouveaux designs Dragon Ball Z, My Hero Academia et NBA. NBA En plus, vous avez moins 10% pendant 48 heures avec le code ICIJAPON. Le lien est dans la description. Ceci étant dit, je vous souhaite un excellent visuel. Pour ne rien vous cacher, c'est un peu la première fois que je participe à un expensé. Et j'étais un peu stressé, mais j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. En... Mesdames et Messieurs Mesdames et Messieurs, bonjour. Voici venir la présentation du Master Plan ICIJAPON 2022, l'édition été. Il est devenu nécessaire, voire crucial, de se reconcentrer sur certains secteurs d'activité. Peut-être d'abandonner ou d'accorder moins d'importance à d'autres. On est en période de réflexion depuis quelques semaines parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent dans le monde, qui nous impactent en tant qu'entreprise. Première chose, qu'avons-nous en place déjà en ce moment ? Nous avons les boutiques en ligne que vous connaissez bien. Kandisan, Kandisan Box, Onamae Sama et les vêtements Toussaint Parfaits. Le poulpe. Pour Kandisan, l'objectif numéro 1, ça va être de regagner la confiance des clients parce que ces dernières semaines, vous le savez, DHL, ils nous l'ont bien mis à l'envers en France. On a réussi à régler la plupart des problèmes. Donc pour une fois, je ne vais pas être là à vous dire « Ah, on n'a que des problèmes. » Là, depuis deux semaines, tranquille. Le plus gros problème qu'on avait avec DHL, c'est qu'ils demandent aux clients de payer la TVA alors qu'elle est déjà payée au Japon. Donc il n'y a pas à payer encore la TVA qui est déjà payée. Il y a marqué un tout petit en bas « Taxe payée », mais il ne faut pas attention. Et pour régler ça, comme on ne pouvait pas personnaliser ce formulaire, on a réussi à trouver une petite astuce qui consiste à utiliser l'emplacement logo. On peut mettre le logo de notre entreprise, ici Japon, Kandisan. Et à la place du logo, on a mis « Taxe payée ». On commence déjà à voir les résultats. Ça va prendre du temps, des mois, voire des années, pour récupérer le niveau de vente qu'on avait avant d'avoir tous ces problèmes, voire avant le Covid. Mais déjà, on n'est plus sur la pente descendante. Par contre, comparé à l'Europe, expédier aux États-Unis, par exemple, c'est extrêmement simple. Première étape, refaire le site Kandisan, le site Kandisan Box proprement en anglais. Ensuite, il va falloir re-communiquer là-dessus, peut-être faire des meilleures photos, contacter des gens, faire des concours, etc. Ça prendra le temps que ça prend. En tout cas, on ne délaisse plus ce marché-là. Aussi, pour nos clients français, là, ça fait quelques semaines, mois, qu'on ne communique plus du tout sur Kandisan et Kandisan Box. Enfin, on peut en reparler un peu plus sereinement. On sait que si les gens s'abonnent, ils ont peu de chances d'avoir des problèmes comparés avant. Donc, on repart sur de la com. Et première chose qu'on va faire, c'est qu'on va remettre en place la Fat Box sur Kandisan, qui était quand même un gros événement chaque mois, qu'est-ce qu'on fait gagner aux gens, etc. Ça nous permet de communiquer mieux, on a des lots à gagner. Et ce mois-ci, je vous l'annonce là, mais ce n'est pas encore, c'est à 100%, mais ce qu'on va essayer de faire, de faire gagner une PS5. Parce que je vais sortir une vidéo sur les objets Sony dans pas longtemps, qui va sortir la semaine prochaine, je pense, temporellement. Et je me dis, ça peut être bien de faire gagner une PS5 parce que Sony, etc. Onama et Sama, on en a fait la dernière fois. Hop, ça refonctionne. Les gens font des petites commandes, ça marche bien. Il y a les Kimono Art qui sont en attente depuis plusieurs semaines, mais qui, à l'heure où cette vidéo sort, devraient être de nouveau disponibles. Et tout s'imparfait, on va surtout se focusser sur automne, hiver. Ce qu'on attend le plus, c'est évidemment les casquettes. J'ai commencé à avoir des photos. En vrai, pour un premier jet, c'est pas mal. Et je pense que la prochaine fois, on aura des prototypes à vous montrer. Franchement, ça va être le gros truc, le Wai Venant, parce que c'est ce que j'attends le plus. La bonne nouvelle, c'est l'avancée du projet Ici Japon, Village. Il fait actuellement 42 degrés et nous n'avons plus d'essence. Au programme, visite du terrain, visite d'un lieu que vous ne connaissez pas, achat d'un gâteau pour l'anniversaire slash fiançae de Mitsugi. Et on va mettre de l'essence dans cette voiture pour pouvoir continuer à circuler. L'essence qu'on va payer une fortune. Les mêmes problèmes qu'en France. Il fait chaud et l'essence coûte cher. En fait, on fait tout dans le désordre. On commence par l'essence et tout. Je vous remercie. Je vous remercie. J'ai envie de sauter partout d'un côté, mais de l'autre, il fait tellement chaud. C'est officiel. Nous avons signé les papiers. Ça fait un an qu'on en parle, qu'on a mis à... On a donné un peu de thunes pour dire, regardez-nous le terrain. Ça y est, on a payé le terrain. C'est à nous. Et ici, on va se trouver, ici Japon, village d'ici quelques mois. Regardez-moi ça. Premier bâtiment ici. Après, petite allée pour garer la voiture, etc. Deuxième bâtiment ici, là, un petit peu derrière. Cette chambre de prévu. Ça fait plaisir. Mais j'ai du mal à imaginer que ça coûte aussi cher, de l'opin de terre comme ça. Du coup, ça coûte combien, ce caillou, là ? Là, alors je pense que rien que ce caillou coûte au moins 700 euros. Ah ouais, c'est sympa. Franchement, c'est pas mal. Ça fait plaisir parce que ça n'avançait pas. Et enfin, on va pouvoir rentrer dans le concret. Dès ce mois-ci, je pense que les travaux vont même commencer. Et après, dans le futur, l'idée, c'est de pouvoir racheter aussi ces parcelles-là qui, pour l'instant, sont juridiquement un petit peu discutées. En fait, c'est toutes ces parcelles, même rien que ces parcelles-là, en fait, ça appartenait à, je crois que c'est 4 ou 5 parcelles qui ont été fusionnées ensemble pour en faire deux. Parce que c'est des petits morceaux de jardin que plein de gens louent, tu sais, quelques mètres carrés. Et du coup, il faut avoir l'autorisation de tout le monde que tout le monde vende son morceau et tout. Donc ça n'avance pas. Mais ça nous arrange parce qu'on n'a pas la thune pour tout acheter. Donc si on peut le faire petit à petit, c'est bien. Déjà, on est dans une rue hyper calme. Personne ne passe ici. Et là, regarde, tu as l'étendue d'eau, c'est vert, c'est calme de fou. Tu es à côté de la station Takasago. Donc c'est une station qui va facilement partout dans Tokyo. On a galéré pour trouver ce terrain. Et maintenant que c'est fait, un petit peu d'émotion quand même. Hâte de voir les maisons qui se construisent. Elle est brûlante. Effectivement. C'est notre terrain, c'est notre turf. Je vais vous montrer un autre truc qui, du coup, concerne cet endroit aussi mais qui n'est pas rattaché directement, que je n'ai jamais vu. On va découvrir ça ensemble. C'est parti. En vrai, je suis de bonne humeur. Vraiment, quand il fait chaud, tu as envie de mourir. Mais intérieurement, je suis vraiment soulagé, content que, tu sais, il y a des trucs du concret comme ça qui arrivent. Et je ne suis pas retourné ici depuis des mois, depuis l'année dernière en fait. Ouais, grave. Le plus gros problème qu'on a à gérer en ce moment sur Kandisan, Kandisan Box, c'est que fait-on du personnel ? Avec les problèmes DHL, les ventes sur Kandisan, Kandisan Box ont quand même pas mal baissé. Onama et Sama étaient fermés. Donc on avait trop de personnes. En plus de ça, maintenant, on ne vend plus des produits à l'unité mais des box. Donc ça va beaucoup plus vite à faire. En fait, on a besoin de quasiment deux fois moins de personnes. Du coup, que fait-on du personnel ? On ne va pas les mettre au chômage technique. Et en vrai, il y a toujours moyen d'utiliser les compétences de chacun. Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a une grosse partie du staff de Kandisan qui m'aide à préparer des vidéos Ici Japon. Il y a plein de projets de vidéos que j'ai depuis longtemps et plein des fois de la paperasse que je fais ou des trucs. Ça me prend vraiment un temps fou. Et maintenant, je délègue, en fonction du temps qu'elles ont, à deux ou trois filles d'ici Japon, des japonaises, qui vont m'aider à prendre contact avec des gens, d'avoir des autorisations de filmer à droite à gauche, etc. Et ça me permet d'avoir plus de contenu potentiel pour Ici Japon. Ce n'est pas les idées qui manquent. C'est vraiment la mise en place au Japon. C'est infernal de faire des vidéos. Et là, je me suis constitué une petite team qui m'aide sur plein de trucs. Ça peut être des détails à la con, comme des grosses enquêtes, etc. à mettre en place. C'est trop bien. Ça change la vie. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé. Pourquoi tu t'es oublié ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Je te cherchais, j'étais plus têté, j'ai peur. Bienvenue à tout le monde. On est là pour aider l'équipe de Cordy Sun à trouver des objets pour Benoît. Et de chercher des objets de Game Boy. Game Boy c'est quoi ? Game Boy. C'est pas un jeu de Game Boy. Nintendo Game Boy. Ah, Game Boy. Game Boy. ? J'aimerais bien faire cette 아ande. C'est cool. Parce que je fais aussi. à titre personnel, bon je n'achète pas parce que voilà, j'ai pas mal d'objets de Nintendo aussi dont des trucs qui existaient bien avant que Nintendo fasse des jeux vidéo La date de création de Nintendo, le 23 septembre 1889 Je ne sais même pas où est situé l'endroit qu'on va aller voir, je ne sais absolument rien de cet endroit Je sais ce que c'est quand même, je sais ce que c'est puisque je le paye chaque mois depuis 4 mois La publicité au Japon, décimez une forêt amazonienne pour 3 journaux Il en reste bon mis à l'un Que renferme cette pièce, c'est la question Oh il ne fait pas si chaud Bienvenue dans la nouvelle propriété ici Japon, l'appartement de luxe Peut-être 10 mètres carrés, ça fait à peu près 4 mois au moins je pense qu'on loue cet appartement Et je ne l'avais jamais vu Pourquoi attend cet appartement me direz-vous alors qu'il est vide ? La raison principale c'est parce que construisant l'hôtel à côté On aura une réserve pour tout ce qui est draps, produits d'entretien Et tout ce qui est trop gros pour être stocké sur place Et ça nous sert aussi de boîte postale Quand on peut envoyer des courriers ou des paquets sans mettre notre adresse à nous Et ça coûte moins cher au Japon ou à peu près le même prix de louer un appartement que d'avoir une boîte postale En vrai c'est un appartement, c'est un studio normal C'est un peu vieillot T'as vu regarde, on a une air conditionnée qui est neuve Le plafonnier qui a vécu un peu par contre là T'as une nouvelle prise téléphone internet T'as un nouveau intercom, t'as une nouvelle air conditionnée T'as un petit jardin et tout en vrai Y'a pas besoin de... Pareil on est près de la rivière En vrai pour 300€ Je rappelle qu'on est à Tokyo Donc ça pourrait être pire Voilà, c'était le pire room tour de l'histoire du monde En tout cas de la chaîne Le prochain room tour sera mieux puisque ce sera les hôtels construits Du coup ça aura une autre gueule hein Tu veux voir le chauffe-eau, regarde comment il fonctionne C'est un chauffe-eau Noritz, tu connais ? C'est avec le gaz, ça chauffe euh... Bonjour, ça faisait longtemps C'est Jérémy, Yé Dans les vidéos précédentes et puis en live Peut-être que vous avez vu J'étais blond avec les cheveux un peu relevés J'ai décidé de repasser à ma couleur naturelle En fait je dois refaire mon visa permanent J'avais besoin de photos correctes entre guillemets J'ai aussi repris Onama et Sama Y'a pas mal de commandes là déjà depuis le début Sinon, une de mes nouvelles missions uh... Pour ICIJAPON, enfin pour Benoit C'est de faire des tiktok Petite exclusivité là, je vous dis combien y en a qui sont... Nan nan, mais oui, je sais, je sais Oui, oui, alors tais toi... Explique que je ne veux rien toucher à TikTok, donc que c'est toi qui va gérer le compte ICIJAPON. On va mettre un petit peu de poubelle sur ton bureau pour faire partie, je travaille beaucoup. Donc il y a le compte ICIJAPON de Benoît, il s'y présente. Sauf que Benoît en fait, il ne veut pas toucher TikTok, parce qu'il aime bien apparemment, mais il n'a pas trop le temps en fait. C'est pas par manque d'intérêt, c'est par manque de temps. C'est par manque d'intérêt... Non ! C'est moi qui vais gérer tous les TikTok de Benoît. C'est lui que vous verrez sur les vidéos, mais c'est moi qui montre les vidéos. TikTok, c'est marrant, faut avouer. Je n'ai pas envie d'être le vieux con qui ne s'intéresse pas à ce que font les plus jeunes. J'ai 34 ans, TikTok ce n'est pas du tout ma cam. Du coup, pourquoi moi ? Bah en fait, pourquoi moi ? Je ne sais pas. C'est vrai que je me suis fait un peu la main sur ma chaîne personnelle où je fais des petits vlogs sur ma vie au Japon avec ma femme, mon fils, tout ça. C'est quelque chose de très sobre, mes vlogs. Il y a très peu de cuts bizarres, ça ne tombe pas dans tous les sens, c'est très calme. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez. Du coup, je m'étais un peu fait la main avec le montage et du coup, Benoît m'a dit, écoute, j'ai plein de rushs. Tu me les montes, tu me fais des TikTok et tout. Donc j'ai dit, ok, très bien. Donc je monte sur mon téléphone directement. En tout cas, ça me fait un peu la main sur le montage et c'est vrai que je suis obligé de rendre ça un peu dynamique. Moi qui habite de faire des plans un peu longs. Il va y avoir des TikTok qui sont exclusifs à TikTok. Des objets du Konbini, des choses comme ça, de la glace au thé vert. Soit on vous l'a déjà montré, soit je pense que vous connaissez déjà. Alors que sur TikTok, il y a peut-être plus de gens qui vont le découvrir. Et puis, il y aura aussi des morceaux vidéo qu'on va redécouper. Là par exemple, demain, on sort la vidéo distributeur au Japon. Et bah à chaque distributeur qu'on a filmé, on a aussi fait un petit format vertical pour TikTok et on va voir ce que ça donne. J'ai envie de m'intéresser à tout et en vrai, c'est une bonne chose parce que d'un point de vue créatif, déjà, c'est pas si mal. En pratique, TikTok, j'avoue, tu passes du temps dessus et tout, il y a des choses bien. Mais au-delà de ça, quand tu crées quelque chose, c'est bien de devoir t'adapter. Et bah là, on doit tout réapprendre. En plus, c'est des formats courts. Donc moi, il y a plein de choses, par exemple, que je ne peux pas traiter en vidéo ou qui ne sont pas intéressants ou je ne sais pas, qui ne rentreraient pas dans le cadre de YouTube ou de Twitch. Donc là, hop, pof, je peux faire une petite vidéo de 30 secondes, une minute et tout, et ça matche bien. Donc au final, c'est vachement intéressant. Il y a tout le temps des comptes qui se créent, qui reprennent notre contenu. Enfin, si nous, on ne le fait pas, il y en a d'autres qui le font, qu'on profite. Donc autant le faire nous-mêmes, quoi. Le gros du changement arrive ici. Ici, nous avons actuellement une chaîne YouTube qui s'appelle Ici Japon, une chaîne YouTube qui s'appelle Ici Japon Corp, celle sur laquelle vous êtes en ce moment. Comme je vous l'ai dit plus tôt, j'ai plus de facilité à faire des vidéos Ici Japon en ce moment et un peu moins de temps pour faire des vidéos Ici Japon Corp. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur un planning qui devrait être, à peu près, si on arrive à le respecter, une semaine, une vidéo Ici Japon, une semaine, une vidéo, Ici Japon Corp. Ou un format de vidéo où on fait plus participer l'équipe des Japonaises. Par exemple, la dernière vidéo qu'on a faite avec les friandises, vous avez adoré, et en fait, à tourner, c'était incroyable. Pour la vie d'entreprise, ça fait participer tout le monde, c'est intéressant. On a aussi la chaîne YouTube maintenant IJC Replay, où il y aura tous les replays Twitch. Par contre, deuxième chose, ce que font beaucoup de monde, et c'est quelque chose auquel on aurait dû s'intéresser depuis très 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 longtemps, c'est utiliser le contenu qu'on a déjà et qu'on fait déjà sur plusieurs plateformes. Pourquoi faire une vidéo et la mettre uniquement sur YouTube ? En fait, quand tu réfléchis, c'est complètement con. Je me rappelle, pendant les lives, quelqu'un qui suggérait que les live talks, on les upload comme des podcasts sur les plateformes... Putain, j'y avais même pas pensé ! Mais en vrai, oui ! En fait, voilà, on n'est pas assez multiplateforme. Donc, on va essayer de faire plein de petits formats, prendre des vidéos qui sont déjà faites, de les découper, de les adapter à d'autres réseaux. Par exemple, TikTok. En ce moment, je lance mon TikTok Ici Japon. Il y a le TikTok Ici Japon, le TikTok Kandisan, c'est vraiment deux choses différentes. Et le TikTok Kandisan, c'est pour toucher plus des gens à l'international. On parlera pas du tout en français, etc. Sur Twitch aussi, il faut qu'on accélère un petit peu la cadence. Là, on fait des chiffres et tout, ça marche trop bien. Les gens sont... Enfin, tout marche trop bien. D'ailleurs, et ça c'est super important pour nous, il y a des marques qui commencent à s'intéresser à notre chaîne Twitch. Et on a reçu, hier, un premier PC de Aorus. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a chaud. On a cinq minutes pour faire la présentation avant de mourir. Attends, je la vide pour que ça soit plus simple. Ok. Un, deux, trois. Bonjour et bienvenue dans ce Twitty2Tech. Aujourd'hui, je vous présente le laptop Aorus. Hum... Regardez-moi cette belle bête. Ce laptop Aorus est extrêmement performant et c'est pour ça que nous l'avons choisi et nous avons demandé à Aorus de l'avoir. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Je sais pas ce que j'ai... Ah, c'est chaud et Benoît, il est là ! Bonjour ! Bonjour Benoît ! Ils ont vu notre chaîne Twitch. Oui. Et dans l'esprit de convivialité, de vouloir nous aider. Voilà. Ils nous ont envoyé ce magnifique laptop pour faire une régie à cet étage où on meurt de chaud. Voilà, où on meurt de chaud quand il n'y a pas la clé. Il y a deux minutes, on n'en peut plus. Il fait extrêmement chaud. C'est une bête de course, mais c'est toi qui va le présenter. C'est moi qui présente ! Une RTX série 3. Un i7 dernière génération. On va pouvoir streamer, donc faire la régie, utiliser OBS et aussi jouer en même temps si on le souhaite. Il va nous servir. Peut-être pour le live Airsoft, il va faire la régie sur place. Il va faire 40 degrés. Il va faire 40... Mais justement, parlons de l'aération et du système de refroidissement de ce laptop. On pourrait croire que c'est le cul d'une Lamborghini, mais non. C'est l'aération de ce laptop avec, bah, pareil, un système thermique. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Il me casse les couilles. A chaque fois, cet endroit, si tu viens samedi, dimanche, c'est blindé. Il y a la queue pendant deux heures. L'intérieur, c'est trop mal foutu. Tu as cinq caisses et tout. Personne ne sait comment ça fonctionne. Mais c'est bon, donc tout le monde vient et tu ne peux rien acheter. Il y a trop de monde, c'est chiant. Et en semaine, à chaque fois que j'arrive, il y a un problème. Soit c'est fermé, aujourd'hui c'est ouvert, mais il n'y a pas de gâteau. C'est pas une pâtisserie, ils vendent que des... C'est n'importe quoi. Allez, les glaces en live, ça va être chiant. Recevez ce témoignage du cœur de Biscuit. Enfin ça, tu sais, c'est en métal, ils peuvent le garder toute leur vie, en fait. Il a du RGB, un clé de RGB, le clé du RGB, c'est la classe. Si vous n'avez pas un clé de RGB en 2022, enfin, c'est peut-être bizarre. Regardez ce monsieur derrière moi, il est bizarre. Il y a le petit côté challenge parce qu'il nous a envoyé un PC évidemment français, donc... Ah oui ! Ah, c'est l'heure mondiale. Non. Si. Allo, break down, is it 20 hours ? Attends, j'ai envie de faire un truc stylé. Je crois qu'on peut changer les RGB. Voilà, RGB fusion. Je suis très très chaud là. Ouais, moi aussi. Il était prêt, regarde, réactive. Regarde, regarde, regarde. Regardez les gens. J'ai l'impression d'envoyer des... Attends, regarde, spirale ! Edge. On l'a perdu. Ah oui, il nous manque un PC, des écrans, des machins, des pictures. Abonnez-vous sur Twitch ! Ciao ! Les gens vont dire non ! Putain, on est toujours dans le noir ici. Avant, je regardais Netflix ce soir. Maintenant, je dépense des sous sur mes localis. Est-ce que je le montre ? Ouais, ça, ça, je te montrerais ça, en vrai. Oh ! Magnifique ! C'est incroyable, hein ? Ouais ! Et ça, c'est un des trucs les moins bien que j'ai commandés récemment. Peut-être le truc le moins bien. Je l'ai jamais vu, en vrai. Allez, tiens. T'as vu l'état de conservation ? C'est... c'est dingue ! Je pense, ça doit être du 1984, un truc comme ça, genre. Ouais, c'est un clavier pour la Famicom. Famicom, la NES ? Oui, la NES en France. Parce qu'à la base, nous, c'est une console de jeu, la Famicom, on est d'accord, la NES. Mais au Japon, ils ont fait plein de trucs pour en faire... Ben, Family Computer, comme le nom. Soit un ordinateur, soit un truc éducatif. Il y a eu plein de trucs au Japon qui sont sortis autour de la NES qu'on n'a pas forcément connu. Mais c'est un vrai clavier QWERTY et tout, c'est un vrai clavier quoi. Ouais, non, c'est un vrai clavier, on pouvait faire un truc de fou avec moi. Je me demande s'il y a des gens qui ont fait des adaptateurs pour pouvoir les utiliser aujourd'hui, tu vois. C'est un vrai, un PC moderne, tu vois. Et regarde, on est à peu près à 84, 85. Il y a déjà un clin d'œil. Nintendo. Backup Switch, je... Nintendo Switch. Ouais. C'est déjà prévu en fait. Non, je... Le nom vient de là. C'est une cassette. À piles. Déjà. Oui ! Et Nintendo est les premiers qu'on fait ça, d'ailleurs. Ouais. Et regarde l'état. Et d'ailleurs, le premier jeu où il y a eu une pile dans un jeu pour pouvoir savoir regarder, c'était quel jeu ? Le genre de Zelda. Le tout premier du nom, c'était le premier où on pouvait ça regarder. Ouais. Avant, c'était des passoires ou des trucs comme ça. Oh, mais ça a l'air trop bien ! Rien que le magazine. Tu sais que... Il y a des trucs vintage comme ça. Rien que des fois, tu achètes la boîte. Et la boîte... Là, je suis en train de chercher une console qui est extrêmement chère. Il faut trop prendre une console pour pouvoir jouer à ça. Il semble... Ouais. J'ai trouvé juste la boîte avec le manuel. Elle est déjà plus chère que la console à l'époque. Juste la boîte en fait. Vide. Oh putain, mais regarde, il est comme... Il est trop bien en fait. Il a jamais servi. Tu regardes... Ah, ça semble 1984. D'ailleurs, il y a deux versions de la Famicom. Je sais pas si tu sais. En fait, c'est au niveau des contrôleurs. Il y en a une qui est la plus prisée par les... C'est la toute première version en fait avec les boutons carrés. Ouais. Et la deuxième version, c'est les boutons ronds en fait. Je sais pas si tu vas connaître le nom. Vas-y. On reste dans du Nintendo. Ok. Sorti exclusivement au Japon. Euh... Je te dis... Combini. Je crois qu'on est fin des années 90. Jusqu'au début des années 2000. Uniquement au Japon. Ah ! Oui, le truc pour remettre les jeux sur les cartouches. Euh... Il y avait des bornes. SD... Non, SS. Alors déjà, sur quelle console parce qu'il y en avait d'autres ? Super Famicom. SF Memory, mais oui, c'est ça. SF. C'est pour... Super Famicom. Super Famicom. Et ça, c'est la version Game Boy. Je crois qu'elle a déjà été utilisée et peut-être même qu'il y a un jeu dessus. Si t'as pas de Game Boy, j'en ai une chez moi. Si tu veux tester. Là-dessus, là, sur Game Boy, on pouvait au Japon télécharger des jeux. Tu vas dans un Konbini, genre à Lawson, un truc comme ça. T'avais des bornes où tu mettais ta cartouche dedans et tu téléchargeais des jeux. Et ça coûtait moins cher que d'acheter une cartouche. Et en fonction de la taille du jeu, tu pouvais remplir 1, 2, 3, 4, 5, 7. T'avais 7 slots. Et en fonction du jeu, ces cartouches peuvent valoir plusieurs centaines d'euros. Parce qu'il y a des jeux super rares qui pouvaient être juste téléchargés au Japon sur les bornes dans les Konbini. Et moi, ce que j'aimerais trouver, mais c'est introuvable, c'est les bornes des Konbini. Vraiment la bande pour pouvoir charger le jeu et tout. Ça se trosse, hein ? Du coup, j'ai jamais chargé. J'ai jamais vu, mais ça, ce serait incroyable. T'as des objets comme ça qui sont... Quelque part, c'est sûr, tu vois, mais... Il y a forcément quelqu'un qu'on a récupéré. Oui, non, mais forcément. Forcément. Regardez-moi ce parking immense. Extrêmement apprécié, ça. Alors, à quoi on reconnaît qu'un 7-Eleven est nouveau ? Bon, il y a marqué Open, hein ? Il y a aussi les fleurs de toutes les personnes qui souhaitent la félicitation aux nouveaux propriétaires. Et il y a aussi des promos sur un petit peu tout. Il y a des légumes. Il est extrêmement grand, c'est incroyable. C'est un des 7-Eleven les plus grands que j'ai jamais vu. Et il est à côté de chez moi. Les allées sont énormes. Il y a du vide. Genre, ils savent pas quoi faire. Tu me demandes pas d'un 88 Yen. Je peux faire deux pas entre les allées, c'est incroyable. Vous vous rendez pas compte, mais c'est incroyable. Bon, il est très bien. Ça va être peut-être pas le nouveau quartier général parce qu'il est pas plus près que l'autre que j'ai à côté de chez moi. Mais il est très bien. Petite déception cependant, je m'attendais à ce qu'ils aient une machine pour faire des... Il y a ce qu'on appelle des pains à lave-vapeur au Japon. C'est extrêmement bon. Et dans certains 7-Eleven, ils ont cette machine pour faire des pains à lave-vapeur frais. Il n'y en a aucun autour de chez moi qui l'a, cette machine. Et eux l'ont pas non plus. C'était mon petit espoir. Si j'avais eu ça, j'aurais mangé ça tous les matins, mais ils l'ont pas. Depuis, que je dise pas de bêtises, 3 mois, 4 mois, quelque chose comme ça, les vidéos ICI Japon sont redécoupées et mises en avant sur la page Facebook ICI Japon. Je crois que c'est ICI Japon officiel, un truc comme ça. Honnêtement, je n'utilise pas trop Facebook, mais je travaille avec une entreprise assez brute, que vous connaissez. Ils ont maintenant un service qui permet de remettre en forme des vidéos YouTube et de les uploader sur Facebook. Et on touche un public et des vidéos qui font des centaines de milliers de vues, même plus sur Facebook que sur YouTube. Donc ça, c'est vachement intéressant. Financièrement, ça rapporte aussi un petit peu d'argent. C'est pas YouTube, mais ça met un peu de beurre dans les épinards. Et surtout, le truc que j'aime beaucoup, c'est que ça redonne vie à des anciennes vidéos. Ça permet de redéterrer des vidéos, les mettre en forme un petit peu de façon plus moderne. Et elles continuent à vivre et c'est très bien. Et là, on va même se lancer avec Brut sur Snapchat. Alors là, je n'ai jamais installé l'appli. Je leur laisse vraiment la liberté de mettre les instructions sur Snapchat. Et moi, je suis content, ça touche un nouveau public et pourquoi pas. Aussi, je ne l'ai pas marqué là, mais on l'a dans la tête. On veut traduire les vidéos Ici Japon en japonais pour le montrer au public japonais. Ça fait des années qu'on me fait la réflexion. Ah, j'ai une petite copine japonaise, j'ai des amis japonais, j'ai de la belle famille japonais. J'aimerais bien leur montrer les vidéos. Et je pense en vrai qu'il y a vraiment un public japonais qui serait intéressé de voir comment les étrangers voient le Japon. Donc, on va creuser l'idée. On a déjà une ou deux vidéos traduites qu'on avait déjà faites qui sont en japonais. Celles de Gunkanjima, par exemple. Et je pense qu'on va lancer une vidéo spécialement en japonais dans les jours à venir. Ça va encore une fois être quelque chose que je vais déléguer au staff. Peut-être que ça va nous ouvrir aussi des portes au Japon. Parce que là, quand on dit bonjour, on est sur YouTube, les gens ne comprennent pas ça en français. Donc, une petite carte de visite supplémentaire. Et demain, rien à voir, mais ascension du mont Fuji avec Jill. Je vais vous montrer, si ça vous intéresse, comment je me prépare. Parce que bientôt, les touristes pourront revenir. Peut-être pas cette année. Malheureusement, c'est juste l'été, l'ascension. Mais l'année prochaine, pourquoi pas. Viens, c'est par là. Là, en ce moment, il fait 37 degrés à Tokyo. Et je pense, au pied du mont Fuji, quand on commence l'ascension, il va faire 30 degrés. Et quand on arrive au sommet, il fait 0 degrés à peu près. Donc, il y a de la neige éternelle. Il faut quand même se préparer un minimum. Et puis, le trajet à la retour, ça fait quand même une bonne dizaine d'heures, etc. Donc, le set de base pour monter. Déjà, moi, je prends le shirt le plus léger possible. Un petit t-shirt léger, tout ça, parfait. Une petite paire de chaussettes. Et surtout, un caleçon moule-burne. Parce que monter du mont Fuji avec les couilles qui balancent, mec, c'est insupportable. Les inflammations. Je pense que les gens n'en parlent pas, tu sais, par pudeur et tout. Mais tu fais une rando, tu vraiment crac, tu te serres comme ça. Il ne faut pas que ça bouge. Une petite G-Shock, évidemment. Et puis, un petit set pour se changer, que je laisse dans la voiture quand la rando est finie. Toujours des chaussettes propres, un petit t-shirt, un petit caleçon. Et on rentre à Tokyo de manière fraîche. La paire de chaussettes de montagne, très important. Une pour le premier jour, une pour le deuxième jour. Parce que tu fais la montée en une journée. Tu t'arrêtes dans une petite hutte pour manger et pour dormir un peu. Et tu te lèves à peu près à une heure et demie du mat' pour faire la fin de l'ascension et regarder le lever du soleil. Et après, tu redescends le lendemain. Des petits gants en haut. Et puis, des vêtements chauds. Alors, il ne faut pas prendre des gros vêtements lourds. Il faut prendre des petites couches fines, mais plusieurs. Pour se peler les couches de vêtements au fur et à mesure. Et puis, pour en bas, j'ai un pantalon de rando et un petit collant comme ça. Des lunettes de soleil aussi. Et des bonnes chaussures de marche. Petite barre de céréales. Ça aussi, c'est important, mais il y en a plein qui oublient. Mais des light, parce que tu fais la montée de nuit à la fin. La petite coque Rhinoshield. Je ne fais jamais une rando sans mettre une coque Rhinoshield sur mon téléphone. C'est de la folie. Un petit peu de déo, parce que, encore une fois, il fait très chaud. Des lingettes. Je ne sais pas si je vais prendre ça, parce que c'est un peu lourd. Mais je vais prendre des lingettes. Et ça, c'est de l'oxygène. La dernière fois que j'ai fait la montée du mont Fuji, ça fait dire que j'avais le mal de la montagne. J'avais envie de vomir. Je n'ai pas réussi à dormir, etc. Et j'avais un peu d'oxygène. Ça m'a aidé de fou. Donc là, je le prends au cas où. Voilà, je suis prêt. C'est un background. C'est un background. Wow ! Incroyable ! C'est un clip en forme de... de ballon de soute. Il y a toujours quelque chose de nouveau à faire, encore une fois. C'est plutôt stimulant. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Allez ! La petite cloche en bas là. Voilà, c'est bien. C'est pas grave. 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 M'raise à Rui et à l'encore. Parfois, il y a une licence. Il y a une visée. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin, mais il y a beaucoup de gens qui ont besoin. J'ai envie de venir, mais je n'ai pas besoin d'aller plus vite. J'ai besoin d'aller là où ? J'ai besoin d'aller là où ? J'ai besoin d'aller en 3 ou 4 jours. Mais il y a besoin d'un visa. Un peu avant, en 6 mois 20 ans, j'ai changé les droits qui ont changé. Si je n'enregistre pas, je ne mettais pas de chance d'aller le plus grand à la violence. Je suis confiant avec des vaccins d'achete. DJI. On J'ai besoin d'un tour, j'ai besoin d'un tour. J'ai besoin d'un tour. J'ai besoin d'un tour, et je suis déjà donné par un tour de destination. Est-ce que c'est le hôtel de la région ? Non, je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Mais il y a beaucoup de gens. Le plus près de la top est celui-là, mais... Il y a 2. Donc, il y a aussi le hôtel de Fujisawa. Oui. C'est trop bien de pouvoir faire participer plus la team japonaise. J'ai l'impression qu'on retrouve un peu l'atmosphère qu'on avait avant Covid, parce que vous n'avez pas connu ça sur cette chaîne. Mais avant, on était quand même plus ensemble. Et quand il y a eu le Covid, on a vraiment séparé les activités entre le groupe des Japonaises et le groupe des étrangers. Deux bâtiments différents, etc. Pour essayer de ne pas trop se mélanger. Parce qu'au Japon, c'est trop chiant. S'il y en a un qui chope le Covid. Surtout que là, ce n'est que des mères de famille. Quelqu'un dans la famille chope le Covid. C'est tous les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Le mari qui ne peut pas aller au travail. C'est vraiment des galères insupportables. Donc, on a essayé de ne plus trop faire d'activités ensemble. de ne plus sortir. Avant, on faisait des restaurants, des bullying, des machins comme ça. On ne faisait plus trop ça. Et là, grâce notamment au nouveau format de vidéo. À TikTok. Aussi ce qu'on va faire sur Twitch. On est de nouveau amené à revivre ensemble. Et c'est un bon feeling. En vrai, ça faisait chier de diviser un peu les gens. Et là, ça repart comme en 40. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. J'ai trouvé une fonction dans TikTok. C'est ça qui vient de me l'enseigner. C'est des sous-titres automatiques. Tu peux les corriger après. Par exemple, on a testé sur celle des œufs durs. En fait, tu fais une légende. Il est en train de faire son truc. Tu peux corriger. Des œufs durs. Des œufs durs. Des œufs durs. Ouais. Mais c'est quand même incroyable. Bah, vas-y. Ça, c'est encore en cours de finition. Est-ce que ça se programme les TikTok ? Est-ce que tu peux genre... Non ? C'est vraiment à l'Instagram. Ouais. 10 semaines pro. Go, on tournait d'autres. Ça marche bien. Là, sinon, on en a quoi ? Une douzaine avec toute la bouffe ? Une dizaine ? Go, on fait un par jour au moins. Ouais. Ce week-end, j'ai enfin réussi à trouver le temps de faire les photos des enfants pour Tous Imparfaits. Enfin, Tous Parfaits. On participe avec la famille. Ça, c'est très cool de leur montrer comment ça marche, le processus des photos et tout. Tu es là où ? Je n'ai pas encore eu. Je n'ai pas eu. Je n'ai pas eu. Et ? Il y a des bananes. 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 Qu'est-ce que ça ? On va aller à l'autre côté. Ok, chis. Ok. Tu as vu derrière ? C'est tout rose. Oh. après 15 heures l'impression le soleil est long à venir c'est dix fois plus beau avec l'iphone j'ai dit si on dit toujours faut prendre le temps de regarder de pas regarder à travers l'écran mais tu vois c'est plus beau ici merci encore à rinochille de devoir prendre sur les essais de vidéo vous avez tous les liens en descriptions et à bientôt pour de nouvelles aventures 1 1 1 1 1